et salut à tous à tous amis c'est Kudo j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une machine qui fonctionne en 1.10 donc c'est une machine à potions ultra simple à faire donc on va voir comment elle fonctionne mais avant toute chose on va mettre une potion à faire donc avec de la nether wart évidemment en heal et en splash alors on appuie sur le bouton pouf ça part donc alors comment ça marche il y a déjà depuis 1.9 ou 10 il faut utiliser de la blaze powder pour faire marcher les potions donc un coffre avec un hopper qui va dans le boiling stand et la même chose de l'autre côté donc avec les potions d'eau ensuite on a plusieurs mots et donc on a un module de base donc avec la nether wart qu'on est obligé de laisser ensuite on a celui avec tous les différentes choses permettant de faire la potion donc les armes de ghast et magma crime etc j'en ai mis qu'une pour la démonstration mais vous pouvez l'étendre à l'infini et enfin on a la gunpowder la redstone et la glowstone donc il faut bien les mettre à la fin sinon vos potions vont buggé alors est-ce que toi tu as fonctionné ok donc vous pouvez voir c'est des potions de lille qui se mettent en game powder et franchement ça consomme quasiment que dalle un ciné ultra simple à faire on va voir ça dans un instant donc si vous voulez juste faire des potions de lille sanguine powder 1 c'est possible il suffit de décocher de l'option game powder alors on va construire ça tout de suite donc voilà donc on a eu des potions de lille après il ya les water les potions d'eau de base jean rien qui se remettent et où la petite lag c'est bon et des potions comme cela qui reviennent alors on se retrouve tout de suite pour la présentation et la construction ok donc on se retrouve pour la construction alors pour cela vous aurez besoin de 8 au peur cette redstone un petit levier un bouton un évidemment bring stand deux coffres des tâches redstone un dropper trois items frame pour mettre les systèmes pour que ça fasse joli et enfin des blocs de construction donc on va prendre tout ça on va copier le coffre on va prendre hop là comme ça on droppe tout d'un coup c'est quand même plus rapide alors comment ça se consomme donc déjà on va se mettre à une distance raisonnable vous posez trois blocs 1 2 3 avec les bowling stands au centre sur les bowling sont des deux côtés on met des hoppers qui sont orientés vers le bowling stand avec au dessus des coffres pour alimenter vous n'êtes pas obligé de mettre des coffres mais c'est quand même plus sympa si de ce côté il en faut parce que les fioles d'eau ça part très rapidement mais de ce côté vous remplissez avec de la base powder et puis plus besoin de s'embêter ensuite de ce sud de hopper nous allons mettre un hopper un hopper avec deux hopper ici et deux hopper là voilà ça fait ça consomme un peu de fer mais pas grave finalement on enchaîne avec un bouton ici ici deux poudres de redstone ensuite on fait un petit escalier deux poudres de redstone et nous allons finir par tourner on tourne tout de suite oui c'est ça et on tourne directement tata tata voilà et vous mettez de votre redstone sur la longueur ensuite donc là vous avez fini quasiment fini votre machine il ne vous reste plus qu'à laisser déjà ici un espace et là c'est là où on va mettre tous les matériaux à partir de maintenant donc on a tous les matériaux comme on fait ça c'est simple mais un levier donc là j'ai mis un levier parce que c'est pour un matériel un matériel oui un item on va mettre les deux items frame pour ce que j'ai tout à l'heure et à chaque fois vous en rajoutez un en les posant au fur et à mesure donc moi on va faire tout d'un coup c'est ce que je vous ai mis ce que ça consomme c'est pour un un module alors ensuite derrière on met torche de redstone tata 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 on les droppers orienté vers le haut attention orienté bien faire le haut et donc du coup on va allonger et enfin les hoppers orienté vers les autres c'est à dire que quand on regarde comme ça 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 regarde dans ce sens ça ça regarde vers le haut et hoppers il regarde vers là et puis enfin on termine par mettre des torches de redstone comme ceci et puis voilà votre machine est fini normalement c'est pas de problème non non c'est fini on va mettre une petite touche de décoration alors on va mettre de la laine voilà comme ça et puis voilà ils n'ont plus qu'à remplir avec les items et la machine sera fin prête alors comment ça marche et bien vous prenez vos items tout simplement les potions d'eau c'est celle là on va les mettre une ici et le reste où la chute de l'effet je redémarre frappes pof alors donc on met les fiottes d'eau dans la coffre à eau tout simplement et l'explodeur dans la coffre à black powder parce que c'est la tête ensuite ici nous allons mettre la nether wart toujours en premier je le rappelle la nether wart on va faire quoi on va prendre aussi un point de ça on va prendre la glostone la glostone n'est pas là est où la glostone est juste là comme ça on va changer on va prendre aussi par exemple la carotte en or la pâte de lapin et boss c'est tout hop comme ça on pose ça ici ça là et enfin ça avec la redstone vous avez tous vos items vous êtes content d'abord à l'ongé ensuite vous avez tous vos items maintenant il suffit de remplir les droppers ils sont derrière vous mettez vos items dedans histoire d'avoir un petit stock après faut juste se souvenir du bon sens sinon sinon ça va pas faire les bonnes potions ce qui serait un peu ballon en effet ça c'est hop et ensuite la gun powder en dernier la glostone en avant dernier et la gun powder non j'ai dit quoi la redstone en dernier la gun powder ici les carottes les lapins et puis c'est bon vous n'avez plus qu'à choisir vos ingrédients donc on va prendre par exemple de là j'ai oublié nom nether wart en jam boost en jam boost 2 en splash voilà et là on appuie et la magie fait que ça va se remplir avec tous les items dans l'ordre juste au dessus voilà c'est tout con c'est super simple et je crois que j'ai inversé merde la redstone aller c'était bien la gun powder qui était la fin merde voilà quand je vous dis de pas se tromper c'est c'est pour cette raison du coup ça va me faire des potions un peu raté du coup j'ai mis ça et on va mettre la glostone en avec la gun powder après voilà comme ça pas de problème et votre machine marche sans souci juste pas se tromper la machine en soi est super simple mais faut juste pas se tromper dans les items après après ça vous fait votre potion de jam boost 2 et ça nous la fera en splash et dès que vous avez besoin vous venez vous appuyez sur les leviers et puis puis c'est pas plus compliqué que ça c'est l'avantage de cette machine bref les amis je vais vous laisser on va juste regarder si ça a marché normalement merde j'ai appuyé une deuxième fois à moi ça va me faire des jam boost 2 voilà on est content on peut déboire et on saute un c'est pas des fausses jam boost ça marche très très bien bref les amis je vous dis à la prochaine sur ce portez vous bien et puis allez ciao tout le monde bye bye